Les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas du Maroc n'ont pas pu se départager en match amical. Ils se sont séparés sur le score d'un but partout au stade Félix Oufouette-Boigny le samedi 14 octobre 2023. Les éléphants ont ouvert le score dans le temps additionnel de la première mi-temps par Sébastien Haller à la 47e minute, idéalement servi par Jonathan Bamba. A la 80e minute, l'hésitation du latéral gauche ivoirien Sylla Abakar permet à l'avant-centre marocain Ayoub El-Kabi d'égaliser le score. Un score qui ne laisse pas les supporters ivoiriens sans commentaire. La Côte d'Ivoire a joué un match exceptionnel. C'était un match amical, mais vraiment, on a l'impression que c'était comme une finale. Là, l'entraîneur, il a mieux fait de faire render la jeunesse. Et là, c'était la jeunesse, il a baigné les yeux. C'est sans nous en jeu. Il a aimé le match des éléphants comme tous les Ivoiriens. Parce que quand j'ai vu une grande Côte d'Ivoire face au Maroc, disons, ils sont la première puissante, ils sont la première nation footballistique en Afrique. Donc, quand j'ai vu le match, j'ai vu qu'il y a eu amélioration. La Côte d'Ivoire, face à face aux autres, le match qu'on avait, j'ai joué le match au Fédan. Mais vu qu'on avait légèrement boosté. Un prochain match amical des éléphants est prévu. Les Poulens de Jean-Louis Gassé affrontent l'Afrique du Sud le mardi 17 octobre 2023. Toujours au stade Félix Soufouette-Boigny d'Abidjan. Ces matchs amicaux se déroulent à trois mois du début de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.